Oui ici, vous croyez à la magie, à la sorcellerie ? Je ne me pose pas la question. C'est troublant ce matin, en tout cas Laurent il y croit, mais c'est normal parce que ce matin il est dans un endroit mystérieux, entouré d'objets vraiment très très bizarres. Il est grand temps pour moi de savoir qui me veut du mal et tout se cache dans ce coffre. Et tout commence par ce coffre. David, quel est ce coffre ? Et oui Laurent, voici encore un autre objet de collectage, celui d'une voyante locale en fait. Dans ce coffre, nous pouvons voir bien sûr son tapis sur lequel elle travaillait et puis il y a différents jeux de tarot, le mademoiselle le normand, etc. Des osselets, il y a des objets de médailles en argent. Oui, des objets de protection également. Alors une fois qu'elle m'a dit finalement que cette personne, la voyante ou le voyant m'a dit que sûrement c'était quelqu'un de mon entourage qui me voulait du mal, parce que c'était un peu l'idée. Hélas, hélas, hélas. Et maintenant qu'est-ce que je fais ? Parce que je suis en volonté. On va voir le désencraudeur, le désorceleur Laurent, bien sûr. Et en voici un exemple. Alors ça je trouve cet objet absolument incroyable. Alors là on a des sangles parce que ça se porte sur le dos. C'est une croix ? Oui, c'est une mâle croix de colporteur que l'on pouvait trouver autour des années 1900, 1930. Ça c'est 1900, 1930. C'est hallucinant. Donc il y a des... Alors là nous avons plusieurs choses. Des pieux notamment. Des pieux. Une étoile à six branches dans laquelle nous placerons l'objet ou la personne à désenvoûter. Donc moi on me place par terre, on me met au-dessus. Ah, on vous met... Voilà. On va... On va te... On va implanter les pieux. Voilà, ces pieux. Faire une nonnaie de toile. Et on va les relier avec ceux-ci, en fin de compte, le désencraudeur va utiliser, en fin de compte, ses objets pour augmenter le pouvoir de sa pensée magique. Le pouvoir de sa pensée magique. En tout cas, celle dans laquelle on croit qu'il a. Et oui. Les pouvoirs qu'on espère qu'il ait. Dans l'hypothèse où il va utiliser également... De l'eau bénite. De l'eau bénite, mais également des fumigations et des prières car on est là pour te libérer, Laurent. Te libérer. C'est toujours un petit peu autour... C'est toujours chrétien, catholique, on est toujours sur la croix, la Bible. Oui, là, manifestement, ça, c'est clair et net. Cependant, voilà, l'histoire de la magie, elle est énorme. Donc, elle va se nourrir également de choses beaucoup plus anciennes, évidemment. On est d'accord que c'était aussi un petit peu d'abuser la crédibilité des gens, parce que ça, c'était payant. Et là, malheureusement, oui. Et évidemment, là, ce colporteur était là pour abuser totalement de la crédibilité. Et j'imagine que les gens pouvaient aller payer très, très cher pour pouvoir assurer leur avenir. Chose qui est encore d'actualité. Chose qui est encore d'actualité, d'ailleurs. Mais merci, David, pour cette conclusion. Merci pour tout de nous avoir montré tout ça. On va rester, mais avec Christiane qui va nous montrer des herbes magiques. Puis moi, je vais rester avec mon pieu. Et je garde le maillet. Voilà. C'est intéressant. Au revoir. Vous êtes mignons tous les deux, comme ça. Allez, on continue.